C'est beau hein ? T'en as une lumière ? Chaque fois que tu fais une nouvelle escale du bout du monde, de l'ailleurs presque, on a l'impression d'être ailleurs, qu'est-ce que tu en ramènes ? C'est chaque fois un petit diamant, un petit bout de diamant, un petit bout de magie, ces escales là, qu'on fait peut-être une fois dans sa vie ? C'est ça, c'est magique parce que c'est en effet l'endroit où on ne peut pas y aller par hasard. C'est un endroit où on ne va jamais dans sa vie, donc d'avoir l'occasion d'y aller ne serait-ce qu'une fois, et de rencontrer des gens qui vivent là-bas, c'est un échange de culture, de mode de vie, c'est assez extraordinaire. Puis c'est des paysages que même s'il y a des similitudes parfois, à chaque fois c'est quand même différent, et donc on garde des sortes de flash dans la tête, et c'est magique. Alors toi qui es chef mécanicien, qu'est-ce qu'on a sous les yeux ? Là on a l'ami de l'Inuit, c'est le skidoo. Et je sais maintenant qu'ils n'utilisent que ça pour aller chasser, pêcher, et surtout l'hiver quoi. Là c'est les pièces de rechange apparemment, les petits moteurs. Et je sais que c'est le seul moyen d'aller super loin pour aller chasser, comme en plus ils ont de plus en plus de mal à trouver des phoques, des ours. Donc ils utilisent le skidoo, regarde, ils s'utilisent comme ça. Voilà, j'ai utilisé déjà ces petits engins en Antarctique, c'est assez sympa. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. En plus, c'est parti. Et nous sommes venus de très loin. Notre pays est France. Tu connais ? Tu connais France ? Oui, c'est parti. C'est la plus belle et la plus belle. Est-ce que vous avez une idée de la prix pour que je puisse le dire à l'aise? Si je veux dire, mon nom est Daniel. Daniel Nuyunga. Daniel Nuyunga. Et Polar Bear? Nanook. Nanook, l'eskimo, c'est l'ours polaire. Qu'est-ce que veut dire? Mounavut? Our land. Our land. Yeah. OK. On est super.